Certaines personnes sont si convaincues de leur habileté à entendre Dieu. C'est là qu'ils commencent à être orgueilleux. Je ne me fie pas à mon habileté à entendre Dieu. C'est que je me fie à son habileté à me parler. Je me fie à son habileté à communiquer avec moi. Il est bon à communiquer avec moi. J'ai des défauts, lui pas. Je me trompe parfois. Il ne se trompe jamais. Cette parole sera un encouragement pour ceux d'entre vous qui se demandent « Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse dans cette vie ? » Je veux dire, c'est quoi l'étape suivante ? Parce que parfois nous sommes coincés. Ou alors nous sommes perdus et nous posons des questions. Ou nous sommes perdus dans la confusion. Vous dites « Seigneur, je veux faire quelque chose pour toi, mais je ne sais pas vraiment ce qu'il faut faire. Je veux vivre ma vie pour ta gloire, mais Seigneur, je n'ai pas vraiment reçu des instructions spécifiques. » Alors il y a cette peur, une peur commune, que je reconnais en des personnes. Ils ont peur de mettre Dieu en colère s'ils ne comprennent pas bien leur appel. Ils disent « Si je fais quelque chose qui n'est pas correct » ou alors « Si je fais quelque chose qui n'est pas censé faire, Dieu va me juger durement. » Bien sûr, il y a beaucoup à dire concernant l'obéissance au Saint-Esprit. Mais souvenez-vous que Dieu fait aussi la place pour nos erreurs. Il sait que nous ne sommes pas parfaits. Cela ne veut pas dire, bien entendu, que nous devons aller vivre volontairement une vie de péché. Ceci veut dire simplement qu'il y a la grâce pour nous couvrir quand nous comprenons mal. Alors, pendant que nous poursuivons l'appel de Dieu, n'ayons pas peur. Continuons de poursuivre l'appel de Dieu, sachant qu'il est fidèle d'achever ce travail en nous. Et nous entendons souvent les gens dire « Un jour, tu te tiendras devant Dieu. Il va te regarder. Il va te dire « Attends une minute. Tu étais infirmier. Tu t'avais appelé à être avocat. Je vais te juger maintenant, durement pour cela. Tu étais prédicateur. Non, non, je t'ai appelé à être un homme d'affaires. Je vais te juger durement pour cela maintenant. » Mais je ne pense pas que c'est ainsi que la chose se passe. Je vais vous le montrer dans les Écritures. Bien sûr, il y a des choses qui sont définitivement la volonté de Dieu. Vous voulez connaître la volonté de Dieu ? Lisez la parole. La volonté de Dieu, c'est que nous prions. Que nous prions fidèlement. Que nous lisions la parole avec dévouement. Que nous vivions dans la sanctification. Que nous l'adorions avec tout ce que nous sommes. Que nous vivions en harmonie, en unité avec les autres croyants. Que nous évangélisions passionnément les perdus. Il y a des choses que nous faisons, que la parole de Dieu nous a instruits de faire. Un exemple, c'est servir dans une église locale. Utiliser ses dons spirituels. Nous connaissons tous ces commandements génériques, généraux. Nous sommes tous au courant de cet appel à l'action. Nous le savons tous quand nous lisons les Écritures. La frustration arrive quand nous ne savons pas spécifiquement ce que Dieu attend de nous. Nous savons que nous devons vivre dans la sanctification, prier, lire la parole. Nous devons vivre en harmonie avec nos frères et soeurs. Nous devons adorer, nous devons évangéliser, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce que Dieu veut que je fasse spécifiquement? Quelle est la volonté spécifique de Dieu pour ma vie? Je vais vous montrer. Allons à Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Après avoir observé toute cette façon basique de vivre en tant que chrétien, une fois que tu as implémenté ces commandements dans ta vie, la question qui vient c'est, « Ok, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je vis la sanctification, j'ai une vie de prière, je lis la parole, j'adore, j'évangélise, j'aime les gens. Maintenant, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse spécifiquement? » Et c'est là que les croyants se trouvent face contre murs. Alors Matthieu 25, je vais lire à partir du verset 14. Alors le royaume de Dieu peut être semblable à un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur émis ses biens. Il donna cinq talents à l'un, deux talents à l'autre et un talent au dernier. Il a distribué à chacun selon sa capacité. Il est donc parti pour son voyage. Aussitôt celui qui avait reçu cinq talents son Allah les fit valoir et il en gagna cinq autres talents. De même, celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres. Celui qui n'en a reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint de son voyage et leur fit rendre compte de comment ils ont utilisé son argent. Celui qui avait reçu cinq talents s'approcha en apportant cinq autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as remis cinq talents. Voici, j'en ai gagné cinq autres. » Son maître lui dit, « C'est bien bon et fidèle, serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses et je te confierai beaucoup. » Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu deux talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur et qui moissonne où il n'a pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où il n'a pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. » « J'ai eu peur de perdre ton argent et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Toi, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Au moins, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. » Et il a ordonné, « Otez-lui donc ce talent et donnez-le à celui qui a dix talents. » « Car on donnera à celui qui a... » Écoutez, ceci est très intéressant. « À ceux qui se servent bien de ce qu'on leur donne, on leur en donnera plus et ils seront dans l'abondance. Mais de ceux qui ne font rien, même le peu qu'ils ont leur sera ôté. » L'intendance. Prendre soin de ce que Dieu t'a confié. Le ministère n'est pas une récompense. Le ministère est une responsabilité. Le ministère n'est pas question de statut. Le ministère est une question d'intendance. Il est question de prendre soin des affaires du royaume. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme et l'a placé dans le jardin, son intérêt pour l'homme était de voir en lui un partenaire. Dieu a commencé la terre et l'homme en est l'intendant. Dieu a créé, l'homme était le cultivateur. Dieu a déclaré les choses à l'existence. L'homme est appelé à mettre les choses dans l'ordre. Il y a toujours eu un partenariat divin que nous devrions avoir avec Dieu. Dieu nous donne ses responsabilités afin que nous prenions soin des choses qu'il nous confie. Ceci inclut votre vie. Votre vie ne vous appartient pas. Votre vie appartient à Jésus. Votre temps appartient à Jésus. Votre famille appartient à Jésus. Vos biens et finances appartiennent à Jésus. Votre énergie appartient à Jésus. Votre pensée appartient à Jésus. Tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez lui appartient et il vous l'a prêté. Vous en prenez soin pour lui. Alors en revenant sur ce dont je parlais plus tôt, cet appel spécifique de Dieu. Ceci est un point de frustration pour les croyants. Ils attendent que leurs cieux s'ouvrent et que Dieu leur donne des instructions très spécifiques. Ils attendent qu'un certain prophète vienne vers eux et disent, « Tu es appelé à telle ville pour être tel type de ministre et atteindre tel type de personne. » Et nous voulons que Dieu nous parle très très clairement dans la dimension naturelle avec des informations super spécifiques. Ceci arrive parfois, mais généralement parlant, le croyant est guidé par la sagesse de l'esprit et par la parole de Dieu. Alors que faire lorsque vous poursuivez l'appel de Dieu pour votre vie? Que faire pour avoir de l'impact exactement tel que Dieu l'a prévu? Parce que Dieu nous a créés avec un but. Et s'il nous a créés avec un but, ça veut dire qu'il a des intentions, il a des désirs, il a des attentes qu'il veut que nous accomplissions. Alors s'il fallait que Dieu vous juge si durement pour ne pas avoir fait attention aux moindres détails, alors il aurait pu donner clairement tous les détails afin que nous ayons la paix en sachant que Dieu est très bon à communiquer les choses qu'il veut que nous sachions. Alors au moins nous serons au repos en lui faisant confiance qu'il va nous guider pendant que nous y allons. Mais pour être instruit, vous devez être en mouvement. Pour recevoir de la guidance, vous devez être en mouvement. Pourquoi Dieu va-t-il révéler l'étape 4 et 5? Si nous n'avons même pas accompli l'étape 1, alors nous savons quelle est la volonté de Dieu. Gagner les âmes, être là pour les autres croyants, la sanctification, l'adoration, servir à l'église, comment? Comment devons-nous faire ces choses spécifiquement? La réponse à cette spécification se trouve dans la manière dont il vous a créé. Il vous a donné une certaine voix, une certaine apparence, une certaine façon de penser. Il vous a donné un ensemble de dons, une certaine habileté, certaines choses sur votre personnalité, votre nature et caractère. Il vous a donné certaines qualités. Il vous a mis autour de certaines personnes. Dieu vous a créé avec une intention. Et Dieu veut se servir de tout ce qui est en vous pour accomplir tout ce qu'il veut. Quelle est cette volonté spécifique de Dieu pour votre vie? C'est simple. Cette volonté spécifique de Dieu pour votre vie est que vous preniez votre habileté, ressources et énergie spécifiques et les investir dans le commandement général de Dieu qui est celui de gagner le monde. Et dont la question est la suivante. Comment puis-je m'impliquer? Que puis-je faire? Tu ne vas pas te rendre au ciel et Dieu va te dire, tu sais, cette personne à qui tu as témoigné, je dis, oui, Seigneur, je n'étais pas appelé à lui rendre témoignage. Et maintenant, je vais te juger durement pour cela. Ce n'est pas si spécifique que ça. Il y a une directive générale. Et pendant que vous allez marcher dans cette directive générale, vous allez recevoir des instructions spécifiques au quotidien, à travers la parole et à travers la sagesse de l'esprit. Alors, pendant que vous avancez dans la vie, posez-vous la question, quelles sont les choses que Dieu m'a données? Je pense à Maises et Joanne. Ce sont deux femmes qui soutiennent mon ministère. Elles font vraiment partie de l'équipe du ministère. Vous savez, elles ont un grand don d'hospitalité. Et après chaque culte auquel elles participent, nous y allons et il y a une chambre qui nous a été réservée. Elles louent un espace pour l'équipe et moi. Et lorsque nous y arrivons, il y a de la nourriture. Tout est prêt. Elles ont probablement reçu une instruction du Saint-Esprit de travailler avec notre ministère. Mais je vous le garantis, le Saint-Esprit ne l'a pas appelé en disant, « Hé, je veux que tu fasses ce type spécifique de pâtes alimentaires pour le pasteur David et son équipe. » Qu'est-ce qu'elles font ? Elles font juste ce qu'elles peuvent selon leurs dons et leurs capacités. Elles agissent selon leurs capacités. Et il y a des gens comme Timothée qui s'occupent de tout ce qui est média. Pouvait-il faire quelque chose d'autre pour Dieu ? Oui, effectivement. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il a choisi de prendre sa créativité, sa passion pour les arts, sa passion pour les équipements de caméras et les objectifs, sa personnalité, sa capacité à gérer l'équipe. Il prend toutes ces ressources que Dieu lui a données et les investit dans le royaume. C'est comme Steve Mark Zuma. Dieu lui a donné une voix pour chanter. Dieu lui a donné une personnalité chaleureuse pour garder l'équipe en harmonie. Qu'est-ce qu'il a choisi de faire ? Il a choisi d'investir cette habilité dans ce ministère. Il aurait pu aller et le faire dans une église locale ou alors le faire dans un emploi régulier. Je ne pense pas que Dieu l'aurait jugé durement pour cela. Je crois que c'est ça le sentier que Dieu aurait pu permettre. Au moins, il fait quelque chose pour le royaume. Mais non, Dieu l'a appelé et lui a donné cela. C'est une option. Est-ce que tu veux faire ceci ? Et Steve l'a fait. Ruben Vargas, quelqu'un qui est très doué, très organisé, très propre, très focalisé sur le détail. Il focalise son attention sur ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a offert cette habilité à notre ministère. Il investit cela d'une manière à toucher les gens. Je crois qu'un jouif va partir prêcher et Dieu va l'établir dans son propre ministère. Mais voici ce qu'il est en train de faire maintenant. A-t-il entendu spécifiquement ? Est-ce que les cieux se sont ouverts ? Ruben Jeter a appelé pour être coordinateur d'événements. Non, il a juste suivi la guidance du Saint-Esprit, ses impulsions intérieures. Pendant qu'il avançait dans la vie, il applique ses dons à la volonté de Dieu. Alors, une fois de plus, la volonté de Dieu pour votre vie est simple. Vous êtes appelé à utiliser vos dons et habiletés spécifiques pour accomplir le plan de Dieu qui est plus grand. Et en passant, comme nous voyons dans le livre des Actes, quand les apôtres essayaient d'aller en Asie, et chaque fois qu'ils veulent aller en Asie, le Saint-Esprit les arrête. Vous savez comment je sais qu'ils n'ont pas prié au sujet d'aller en Asie ? Parce qu'en chemin, le Saint-Esprit leur a dit non. S'ils avaient prié au préalable, ils n'auraient même pas essayé d'y aller. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont vu une opportunité. Ils ont vu un moyen de servir. Ils ont vu un besoin. Ils ont dit, nous allons combler ce besoin. C'est quand ils étaient en chemin pour accomplir ce besoin que le Saint-Esprit a dit. Pas maintenant, allez ailleurs. Et parfois, c'est ce que nous devons faire. Vous voulez savoir la volonté de Dieu ? Regardez autour de vous. Quels sont les besoins que vous pouvez combler avec vos dons, vos talents et vos ressources ? C'est ce à quoi vous êtes appelé. Et pendant que vous y allez, Dieu va vous guider. S'il veut vous empêcher de franchir une porte, il le fera. Par exemple, nous étions sur le point d'acheter un bâtiment. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai trop besoin de ce bâtiment pour avoir un bon discernement. C'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, Seigneur, j'ai trop besoin de ce bâtiment pour avoir un bon discernement. Si tu me dis non, je ne le saurais pas. Si tu me dis oui, je vais le prendre de toute façon. Alors, j'ai dit, Seigneur, j'ai trop besoin de cela pour avoir un bon discernement. Il y avait trop d'émotions autour de moi. Et j'ai dit, Seigneur, si ce n'est pas ta volonté, je me souviens que Steve était avec moi dans la salle. J'ai dit, Seigneur, si ce n'est pas toi, ferme-moi cette porte au nez, parce que je suis très persistant. Je vais faire tout de mon possible pour la chuter. J'ai dit, Seigneur, si ce n'est pas toi, ferme-moi cette porte au nez. Et il l'a honoré. Et il m'a fermé la porte au nez. Et il était fidèle à me protéger de ce que je n'étais pas censé faire. Alors, pendant que vous progressez, vous pouvez faire confiance à la guidance du Saint-Esprit. Certaines personnes sont si convaincues de leur habileté à entendre Dieu. C'est là qu'ils commencent à être orgueilleux. Je ne me fie pas à mon habileté à entendre Dieu. C'est que je me fie à son habileté à me parler. Je me fie à son habileté à communiquer avec moi. Il est bon à communiquer avec moi. J'ai des défauts. Lui, pas. Je me trompe parfois. Il ne se trompe jamais. Alors, vous pouvez lui faire confiance pendant que vous y allez. Ne soyez pas coincé ou paralysé en disant, « Je ne veux rien faire pour Dieu. » Et ne soyez pas comme ce serviteur. Je veux pointer quelque chose pour vous dans cette parabole. Notez que lorsque le maître est parti en voyage, il n'avait jamais donné à aucun serviteur une instruction spécifique. Il leur a tout simplement donné des talents. Et il s'en est allé. Il n'a dit à aucun d'eux, « Voici ce que je veux que tu fasses de ces talents. » « Voici ce que je veux que tu fasses avec mes ressources. » Il ne leur avait donné aucune instruction. Il savait juste qu'ils étaient censés faire quelque chose. Et la seule personne qui avait été réprimandée, c'est le serviteur qui n'avait rien fait. Pourquoi n'avait-il rien fait ? Parce qu'il avait peur de mettre Dieu en colère. Il avait peur, il s'est dit, « Je ne veux pas bouger parce que j'ai peur de me tromper. » Il a été réprimandé pour cela. Le Seigneur appelle cela la paresse. Je pense que parfois, nous vivons dans la peur et nous appelons cela la sagesse. Et c'est un endroit dangereux où l'on puisse être parce qu'ainsi nous sommes convaincus de notre propre façon de vivre. Notez également que le Seigneur a donné à chacun d'eux proportionnellement à leur habilité. Alors, je ne peux pas avoir le même point de départ comme tout autre individu. Je ne peux pas avoir l'ensemble des dons comme les autres. Mais j'ai quelque chose. Et tenez-vous tranquille, Dieu vous a donné quelque chose. Quelque chose avec laquelle vous pouvez faire le bien. quelque chose avec laquelle vous pouvez accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Alors, demandez-vous aujourd'hui, « Qu'est-ce que le Seigneur m'a donné ? » « Quelles sont mes habiletés ? » « Quels sont mes traits de personnalité ? » « Quelles sont mes ressources ? » « Quelles sont mes connexions ? » Mais parfois, nous sommes un peu trop durs envers nous-mêmes. Et vous pouvez vous traiter avec mépris en disant, « Eh bien, Dieu ne m'a pas donné grand-chose. » « Il vous a donné un souffle. » « Il vous a donné une bouche. » « Il vous a donné des yeux pour voir. » « Des oreilles pour entendre. » « Il vous a donné une connexion. » « Les connexions autour de vous, la famille, les amis. » « Il y a quelque chose qu'il vous a donné. » « Dieu a donné à chacun d'entre nous quelque chose que nous pouvons utiliser pour sa gloire. » « Dieu a investi quelque chose en tout un chacun parmi nous qui peut être utilisé pour apporter le royaume de Dieu sur la terre. » Et si vous ne savez pas ce qu'il faut faire, faites ce que vous savez faire. Si vous ne savez pas ce que vous devez faire, alors faites ce que vous savez faire. En attendant que Dieu confirme ses points spécifiques, au moins faites ce qui est général. Vous attendez que Dieu confirme l'endroit où vous devez vivre, alors servez localement en attendant qu'il parle. Vous attendez que Dieu vous dise le genre de ministère que vous avez, alors servez dans un autre ministère pendant que vous attendez. Est-ce que vous attendez que Dieu confirme quel emploi vous devez choisir, quelle école vous devez fréquenter, de quelle personne vous devez vous entourer. Alors faites quelque chose qui selon vous plaira à Dieu. En attendant, évangélisez, priez, vivez la sanctification. Visitez les autres croyants et encouragez-les. Faites quelque chose pendant que vous attendez, et pendant que vous y allez, et pendant que vous avancez, Dieu va vous guider. Père, au nom de Jésus, merci pour mes partenaires et amis, cette famille spirituelle merveilleuse. Et je prie, Seigneur, que tu nous fasses voir car donne-nous le discernement. Ouvre nos yeux, Seigneur, pour que nous voyons les besoins et les opportunités devant nous. Aide-nous à être attentifs pendant que nous vivons, afin que nous puissions voir ces petits détails à prendre en compte. Seigneur, révèle-nous ce que tu nous as confié. Aide-nous à bien nous en servir. Pour ta gloire et ton honneur, nous avons prié. Au nom de Jésus. Et je veux que tous nos amis disent Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501